bonjour dans cette vidéo je vais vous partager une expérience que j'ai assez mal vécu cette semaine et deux outils que j'ai utilisé pour pouvoir gérer ce qu'il m'arrivait je m'appelle david valsi machinan initiateur d'inspiration au carrefour des réussites et je suis vraiment heureux de pouvoir partager cela avec vous aujourd'hui cette semaine a vraiment été épuisante pour moi au début un petit tracas un deuxième petit tracas que je prenais et que je gérais ensuite une série de tracas une série de petits tracas on peut considérer cela comme des petits tracas sont survenus et là j'ai vraiment eu du mal à gérer cette succession de tracas et cette succession de tracas sont devenus un problème on en revient à ce que je disais il y a quelques jours la plupart du temps on exagère nos tracas comme le dit l'un de mes mentors franck nicolas une tâche qui est que l'on vient de faire sur notre chemise c'est un tracas il y a d'autres choses que l'on peut considérer comme des problèmes mais cette chose là c'est un tracas on ne peut pas considérer cela comme un problème et bien malgré le fait que je sais cela malgré le fait que j'ai un esprit optimiste et bien j'ai vraiment eu du mal à gérer tous ces tracas qui sont survenus j'ai commencé à douter j'ai commencé à vraiment devenir pessimiste chose que état d'esprit que j'adopte très 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 rarement depuis 2008 comme vous le savez c'est l'année qui a changé ma vie pendant laquelle ma vie a changé suite à la lecture d'un livre et bien depuis cette année là 2008 je n'avais pas repris un état d'esprit pessimiste et là une série de petits tracas ont causé cet état d'esprit j'ai vraiment eu du mal à gérer cela et je me suis rappelé qu'il existe des outils deux outils que j'ai utilisé et que je vais vous partager maintenant le premier outil c'est le lâcher prise on entend souvent parler de lâcher prise et voici concrètement comment j'ai utilisé le lâcher prise cette semaine je m'acharnais sur mon écran à essayer de régler l'un des tracas qui survenaient et à un moment donné je me suis rappelé que j'essayais de régler un souci à l'instant t alors que je n'avais pas le contrôle sur ce tracas sur ce souci et du coup je me suis dit ok il faut que je lâche prise par rapport à ça puisque de toute façon je ne peux pas contrôler cela donc je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas ensuite le deuxième outil que j'ai utilisé c'est la persévérance et je me suis dit ok quelles sont les solutions qui peuvent me permettre de régler ce souci donc d'un côté j'ai utilisé le lâcher prise ok je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas je n'essaye plus de de contrôler ce qui ce qui est impossible de contrôler je prends du recul par rapport à ça je vais me promener par exemple je vais prendre l'air je vais tondre le gazon je vais faire quelque chose pour vraiment lâcher prise par rapport à ça et ne plus y penser ensuite je reviens en plein de formes et je me je me mets à chercher des solutions et la solution ne va pas tomber du ciel parfois elle tombe du ciel parfois elle ne tombe pas du ciel et il faut persévérer pour trouver des solutions donc pour vous résumer les deux outils lorsque vous avez un tracas un problème ou un ou que vous êtes en temps de crise et bien premièrement c'est lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas prendre du recul ça c'est un outil et la deuxième chose c'est de persévérer pour trouver des solutions indiquez moi en commentaire la manière dont vous vous gérez vos problèmes vos tracas et les outils que vous mettez en pratique pour gérer cela est vraiment indiqué en détail comme ça on pourra partager avec la communauté et on pourra utiliser les outils des uns et les outils des autres c'est vraiment cet esprit de co création que je veux avec le carrefour des réussites et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là continuons à co créer la valeur pour changer le monde à notre échelle salut salut